Bon lundi, merci de vous joindre à nous. La cantine chez Mag à Saint-Anne-de-la-Pocatière a été ciblée par des actes de vandalisme. C'est la deuxième fois en trois semaines, et ce, par le même individu. Et Ariane, le malfaiteur, à côté des dommages qui sont quand même considérables. Effectivement, le malfaiteur qui s'est présenté dans la nuit de vendredi a causé des dommages importants. Notamment des pertes au niveau de la nourriture, car il a débranché des fils électriques. Des vols ont été commis et des cabanons ont été défoncés. Et ici, le malfaiteur a pris une canette de peinture dans un de ses cabanons, ici sur le terrain, pour ne pas laisser ses empreintes sur la serrure, comme quoi il n'était pas à sa première offense. Et les pertes sont évaluées à plusieurs milliers de dollars. Pour remédier à la situation, l'entreprise a renforcé ses mesures de sécurité. Et sur Facebook, la cantine a indiqué être déterminé à poursuivre ses activités durant cette fin de semaine, malgré ses perturbations, dis-je. Je vous laisse entendre le fondateur et propriétaire Steve St-Pierre. On est vraiment à bout. Je trouve que c'est vraiment dommage, en quelque part aussi. On travaille fort. C'est un dur labeur. On a juste l'été, en fait, pour faire notre année. Puis d'avoir quelqu'un qui s'amuse à défaire et à faire du trouble comme ça dans nos pattes, c'est trop. On va le pogner. Et Steve St-Pierre a voulu envoyer un message tout spécial au malfaiteur. Avis à celui qui le fait, bien, attache ta tuque. On va te pogner, mon chum. Et l'entreprise invite la communauté à leur dire toutes sortes d'informations qui pourraient permettre d'identifier ce malfaiteur. Merci Ariane. Merci, au revoir. La MRC des Basques est toujours en attente de la livraison de ces bacs bleus. La collecte des matières recyclables se fait actuellement dans des sacs. Et Coralie, l'attente des bacs se fait longue. Mais l'espoir est encore là. Absolument. Le préfet de la MRC des Basques ne peut malheureusement pas dire quand est-ce que ses citoyens pourront enfin recycler de manière moderne avec des bacs bleus. Pour l'instant, Eco-Entreprise Québec, qui s'occupe du dossier, estime que la distribution des bacs pourrait débuter dès la fin octobre si tout se déroule comme prévu. La collecte des matières recyclables pourrait donc débuter le 1er janvier 2025. Le préfet, le Martin Denis, assure que son équipe travaille fort pour connaître les dates exactes de l'arrivée de ces 5000 bacs bleus. Mais ils n'ont aucune sécurité. Ils doivent vraiment y aller à la vitesse d'Eco-Entreprise Québec. Mais surtout, attendre qu'ils soient enfin prêts à faire la distribution. Il faut rappeler que l'entreprise a été incapable de livrer les 5000 bacs bleus en juin dernier, malgré la promesse qui avait été faite à la MRC. Le préfet tente quand même de garder espoir dans le dossier. Et la fermeture en mars aussi, en mars dernier, de l'entreprise Récupération des Basces, qui s'occupait de la collecte et du tri des matières recyclables sur tout le territoire, a été une perte importante pour la MRC. Bertin Denis souhaite rappeler aux citoyens des Basces de rester confiants et que l'année 2025 sera la bonne. Pour le moment, les résidents doivent faire la récupération dans des sacs et les matières sont envoyées au centre de tri. J'ai discuté avec des citoyens ce matin. Ils ne perdent pas espoir. Ils ont très hâte de pouvoir enfin déposer leur recyclage dans les bacs bleus. Et je donnerai plus de détails sur le dossier ce soir à 18h. Merci Coralie. Au revoir. Une opération de sauvetage s'est déroulée ce samedi afin de secourir une jeune femme mal en point au Mont-des-Mauriaux, dans Charlevoix. La Sûreté du Québec a été contactée vers 13h et a dû faire appel à un service héliporté, puisque la randonneuse se trouvait dans un sentier uniquement accessible à pied. Cette dernière n'était plus en mesure de se déplacer en raison d'une blessure à la jambe. L'opération a pris fait vers 21h30. La victime a été transportée sur le terrain de soccer du centre éducatif Saint-Aubin, où des paramédicaux l'attendaient. Des soins limités ensuite donnés à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Coup de tonnerre dans la politique fédérale au Nouveau-Brunswick. Le député de Madahuasca-Restigouche, René Arsenault, a annoncé son départ. Après presque dix ans comme député, il estime qu'il a assez donné et que le moment est venu de passer plus de temps avec sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. René Arsenault a été élu pour la première fois en 2015, puis réélu en 2019 et dernièrement en 2021. Le député a affirmé que son départ de la vie politique n'a pas de lien avec la perte de popularité du Parti libéral. René Arsenault explique qu'il avait annoncé son départ à son équipe en mai dernier lors d'une assemblée générale annuelle. Il sera en poste jusqu'aux prochaines élections. On m'amènerait aujourd'hui la vedette des vedettes des vedettes comme leader de la formation libérale que ma décision ne changerait pas de nid autant. Le Minerva, un navire de la marine marchande britannique qui se trouve au fond du fleuve Saint-Laurent depuis plus de 200 ans, fascine des chercheurs dans Charlevoix. Une démarche de fouilles archéologiques sous-marines s'est déroulée la semaine dernière. Et Jérôme, c'est le musée maritime de Charlevoix qui est derrière l'initiative. Oui, elle a entre autres donné le mandat à l'équipe des plongeurs d'épave technique du Québec afin de réaliser cette opération. D'autres spécialistes en prise de vue accompagnaient le groupe de plongeurs et l'épave présumée du Minerva se serait très bien conservée en raison de sa position. D'ici l'été 2025, l'objectif pour le musée serait de présenter aux visiteurs un documentaire sur le processus de l'expédition. Au musée maritime de Charlevoix, le directeur général souhaite éventuellement faire un film dans un dôme géodésique. Un projet d'envergure qui demandera du financement, ajoute Benoît Berthiaume. Et ce dernier s'est dit satisfait de l'expédition réalisée. Certaines trouvailles ont été faites la semaine dernière. On a vu de la cargaison qui était à bord du bateau. Mais il y a des recherches avec la Lloyd qui est la compagnie d'assurance qui va pouvoir nous donner un peu plus la liste des contenus de la cargaison. Donc, on se garde un petit réserve dans le moment encore pour valider nos informations et nos sources. Et j'ai discuté également avec Lloyd et des plongeurs derrière l'opération. Je vous présenterai mon reportage complet ce soir dans votre 18h. Merci Jérôme. Au revoir. La vente de terrain dans le nouveau quartier résidentiel est bien entamée dans le secteur de l'aréna à Clermont. Plusieurs l'ont déjà trouvé preneur, confirme la Ville. Deux compagnies auraient d'ailleurs déjà manifesté de l'intérêt pour implanter des jumelés dans le secteur. Clermont a antiréné lundi dernier la vente de quatre terrains pour y bâtir des maisons unifamiliales. La première phase du projet comprend 14 terrains, dont trois qui sont destinés à des fins de multilogements, quatre pour des jumelés et sept pour de l'unifamilial. Le projet a pris du retard alors que la municipalité était en attente d'autorisation gouvernementale. Nous aussi, il reste que c'est le promoteur qui va le faire. Nous, on vend les terrains, mais le promoteur, moi je connais le nom des promoteurs, si on fait des sites au 6-8 logements, c'est tout à venir. Mais je peux vous dire qu'il y a des personnes intéressées là-dessus, puis on est quand même contents d'être ça. Tourisme Bas-Saint-Laurent vous invite à participer au concours « Arrêts obligés ». Faites-nous parvenir une photo d'un souvenir de vacances impérissable, d'un endroit qui vous fait du bien, de votre saveur locale favorite, de votre lieu de pique-nique préféré, de vos arrêts obligés au Bas-Saint-Laurent. Visitez lebas-saint-laurent.ca et partagez vos meilleurs clichés avec nous. À gagner, deux prix de 500 $ et de superbes paniers de produits régionaux. Ce n'est pas une épicerie, mais c'est totalement unique. C'est chaleureux et ouvert à tous. Distribution Alipri, à trois pistoles, vous serez étonnés. L'équipe Violette est votre référence en véhicules Ford dans la région. Nous sommes champions dans le service et prêts à vous produire une expérience personnalisée, comme des présentations de véhicules à la maison, une planification de maintenance avec collègues à la maison ou travail. Notre équipe est prête et ambitieuse d'être là pour vous. Soyez notre invité à venir voir nos véhicules en personne à Edmondston ou du confort de votre maison avec des visites virtuelles de chaque véhicule en ligne. Dites-nous vos besoins et nous avons un véhicule pour vous. C'est ça l'expérience Violette. Nous sommes là pour vous. Obtenez-en plus pour votre argent chez Rossi. Le mercredi 21 août, pour une journée seulement, Rossi vous offre 25 % de rabais sur tout, en magasin et en ligne. Profitez-en pour économiser sur les meubles, la literie, les vêtements, les jouets, les laines, les appareils électroniques et de cuisine, et plus encore. N'oubliez pas que le mercredi 21 août, Rossi vous offre 25 % de rabais sur tout, en magasin et en ligne. N'attendez plus et magasinez chez Rossi. Construction neuve, en pleine rénovation, quand on a besoin de conseils et d'inspiration, le service clé en main d'espace Déco KSA, c'est la solution. Décorations, accessoires de plomberie, peinture, couvre-plancher, il y a tellement de choix sur place. Les designers sont là pour nous guider, en plus de faire des consultations et mesures à domicile. Leur plan 3D nous donne une vision claire de notre projet. Et en plus, c'est le plus gros centre de coupe de comptoir moulé et distributeur de composantes d'armoires du Bas-Saint-Laurent. Espaces Déco KSA, route 132 Ouest, Trois-Pistoles. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Trois-Pistoles a officialisé vendredi un jumelage avec des communes du sud-ouest de la France. Une délégation des rives du Drô était de passage dans la municipalité des Basques pour l'occasion. Un type de partenariat fréquent en Europe qui se transporte maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. L'entente permettra notamment de faciliter la venue d'étudiants français dans la région, tout comme l'inverse. Un jumelage qui réjouit les représentants français alors que la proximité culturelle est un avantage, selon eux. D'accord facilitera aussi les liens commerciaux et économiques entre les deux régions. Évidemment, des liens économiques, des liens d'échange, des rapports humains au final. Le lien est naturel et on accueille ça avec grand bonheur. De passage au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, jeudi dernier, le premier ministre Blaine Higgs n'a pas voulu se prononcer sur le moment du déclenchement de la campagne électorale. Le scrutin à date fixe est prévu le 21 octobre, mais le chef conservateur pourrait décider de plonger la province en élection de façon précipitée. Blaine Higgs a vanté son équipe de candidats pour le nord de la province. Le Parti progressiste conservateur souhaite faire élire des députés dans la région. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménagers général électrique de la région. Mission accomplie pour Lélai Baudouin. La boxeuse de 28 ans a gagné son combat de samedi soir au centre Vidéotron. Sa victoire lui procure une première ceinture en carrière, soit le titre WBO international des super-pois plumes. Baudouin a vécu la Bolivienne Lisbeth Crespo par décision unanime des juges à la limite des 10 rounds. La Témiscouatienne a connu un départ très explosif dominant son adversaire de 5 ans, son aînée. Baudouin a été bousculé et fatigué en fin de duel, mais le boulot était fait. Il signe un 12e gain en 13 combats professionnels. Je vais l'amener où je voulais, c'est ce qu'on avait pratiqué. Je pense qu'elle a eu un peu le désespoir à la fin, de genre, OK, il faut que j'y aille, il faut que j'y rentre dedans pour essayer de gagner des rounds, parce qu'elle sentait sûrement qu'elle perdait le combat. Elle a joué ça un peu plus cochon à la fin, mais ça fait partie de la game, j'ai gagné et je suis vraiment contente. Au baseball, les demi-finales commençaient dans la Ligue senior Puribec cette fin de semaine. D'abord, le CLFM de Rivière-du-Loup a remporté les deux premières parties de sa série, l'opposant au shaker de Rimouski. Lors de la première joute, les Loups-Périvois ont gagné 8 à 3 grâce à deux points produits de Jacob Pierrot et Mathieu Ramos. Hier, au match numéro 2, la troupe de François Caron a triomphé 8 à 1. Et dans l'autre série, les Braves Batitec et les Industries Desjardins se sont séparés les deux premiers duels. Deux circuits de William Pichette ont permis au Kamouraska de remporter le premier affondement 5 à 1. Et hier soir, le Témiscouata jouait avec le feu, prenant une avance de 11 à 0. Une poussée tardive des hésiteurs a ramené le pointage à 11 à 9. Dany Paradis Giroux n'a accordé qu'un coup sûr en cinq manches et un tiers. Et c'était hier, la quatrième édition du triathlon Mont-Saint-Mathieu. Pour l'occasion, 275 athlètes se sont inscrits aux différentes épreuves offertes. Il s'agit d'un record pour cet événement qui ne cesse de grandir chaque année. Pour cette édition, le triathlon Mont-Saint-Mathieu a accueilli une tranche de la Coupe Québec en triathlon avec la distance olympique. Cette épreuve-là a été remportée chez les hommes par le natif de Québec, Nicolas Proubégin, en 2 heures et 3 minutes. Du côté féminin, c'est Amélie Gauthier de Dolbeau-Mistassini qui a terminé au premier rang. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Bon, Francis, on débute la semaine sous les harvests et plusieurs avertissements. Voilà, c'est la rentrée des étudiants pour le cégep. Ça se passe sous la forte pluie et le parapluie également. Les avertissements de pluie sont sur Saint-Jean-Port-Joli et sur Rivière-du-Loup. D'aujourd'hui à demain, on pourrait aller chercher une hauteur jusqu'à 80 mm d'eau. Également, un bulletin météorologique spécial a été mis sur Edmundston. Vous, de votre côté, on parle de plus de 50 mm de cet après-midi, possiblement jusqu'à mercredi après-midi. On prend temps de gronder le ciel cet après-midi. On l'entendait tout à l'heure, il y a risque d'orage sur nos secteurs. On pourrait recevoir aujourd'hui entre 15 et 30 mm d'eau. L'humidité, bon, qui va se dissiper là, en lien avec ces précipitations. On va perdre des chauds mercure. Les températures sont à la baisse aujourd'hui. On pourrait atteindre de 14 à 16 degrés sur la rive nord et sur la rive sud du fleuve. Ce soir, bien, c'est la super lune bleue, mais elle ne sera pas visible évidemment sur tous les secteurs de la pluie parfois forte qui va se poursuivre avec un risque d'orage comme à l'entrée de la Chaudière-Appalaches et sur Edmundston. Rivière-du-Loup pourrait recevoir jusqu'à 40 mm d'eau ce soir. Minimum de nuit aussi, là, près des valeurs. Demain, la pluie parfois forte et les averses. Les risques d'orage sur Edmundston vont se poursuivre. C'est bon sur votre secteur, on pourrait aller chercher la plus grande quantité avec 25 mm. Ça va être plus venteux également sur la rive sud du fleuve. Des vents nord-ouest qui vont souffler des pointes à 50 km heure sur Rivière-du-Loup, également à l'entrée de la Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, ce front froid qui va teinter nos mercures de jour dans les prochains jours. Des valeurs quand même stables entre 12 et 15 degrés sur l'ensemble de nos secteurs. Au long terme, sur Rivière-du-Loup, les mercures vont demeurer sous les tendances avec ce potentiel de pluie un peu plus mince entre mercredi. Mais jeudi, on doit s'attendre à sortir quand même le parapluie avant l'arrivée du beau temps pour le week-end et des chauds mercure également. Sur Charlevoix, jeudi, on prévoit des averses de l'instabilité qui va se prolonger jusqu'à vendredi. Mais c'est très mince, on constate l'écart des maximums de jour passant de 13 à 24 degrés. On termine maintenant sur Charlevoix, vous aussi, dès jeudi, à la fin de ce système, c'est le retour du beau temps et aussi de la chaleur. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce soir. Passez un bel après-midi. Sous-titrage ST' 501